Le site officiel de Dragon Ball balance deux articles intéressants se penchant sur deux personnages, deux Saiyajin. D'un côté on a la maman de Goku et de l'autre le petit frère de Vegeta. Donc j'ai envie de faire une vidéo détente, j'ai envie de lire ces articles en me posant, tout en étant avec vous, tout simplement, pour ne pas changer. Donc c'est une vidéo détente, pas prise de tête. On va certainement rigoler avec la traduction automatique française, voilà, qui nous met le smile. Quoique en ce moment les traductions sont plus que correctes, même s'il y a quelques défauts. On sent qu'il y a un petit effort derrière, voire peut-être un check, j'en sais rien. Bref, on va passer directement au gros plan ma gueule, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Présentation de personnages 74. 74 ? Ça peut être cool de se pencher sur d'autres persos du coup. Guinée de Granola, The Survivor de Dragon Ball Super. Guinée, Dragon Ball Super, arc Granola, le survivant. Le Weekly Character Showcase est une série d'articles où nous présentons chaque semaine un personnage de l'univers Dragon Ball. Cette fois, nous rencontrons une matriarche saïenne sans qu'il n'y aura pas de Goku, sans qu'il n'y aurait pas de Goku du tout. Guinée. Oui, bon, la phrase, je m'a compris. Sans Guinée, il n'y aurait pas de Goku. C'est la maman de Goku ! Comment ça ? Goku est une maman ? Bah oui, pour ceux qui n'ont pas lu les autres trucs et compagnie, il y a eu plein de petites histoires. Voilà, par Toriyama, même dans le film, Dragon Ball Super Broly, si tu n'as jamais vu le film, et il y en a. Il y en a qui ne veulent pas lire du super ou se pencher et regarder du super. Oui, Toriyama a dessiné et présenté la maman de Goku. Du coup, dans l'article, il faut un point sur la charmante dame. Du coup, on l'appelle comment ? Guinée comment ? Guinée, Badak, Kakarot, il n'y a pas de nom spécifique ? Guinée est la mère de Kakaroto ou Goku, tel que nous le connaissons sur Terre, et l'épouse de Badak. Il y a longtemps, elle vivait sur la planète natale de la race saïenne, la planète Vegeta. Bien que Badak était absent en mission au moment de la naissance de Goku, super le daron, c'est en fait lui qui lui a donné son nom saïenne. Guinée a semblé tomber amoureuse du nom instantanément, donc en gros, elle est tombée amoureuse du nom, alors qu'elle câlinait son fils dans l'incubateur et lui a dit « Grandis et fort ». Donc, quand la vérité est apparue que Freezer allait détruire la planète Vegeta, Guinée et Badak ont décidé d'évacuer leur fils de la planète condamnée. Ils l'ont chargé dans un space pod et lui ont fait ses adieux, les larmes aux yeux, alors qu'ils s'envolaient dans l'espace. Ce que vous avez vu dans le TV spécial dans les années 90, ce n'était pas forcément la vision d'Akara Toriyama, et je ne sais plus quelle interview j'avais lu il y a très longtemps, quand il nous avait proposé du coup ce passage avec Badak, Guinée et compagnie, il m'a dit « Pour moi, c'est ça, c'est ça ce que je voulais dans Dragon Ball ». Et le Goku, quand il partait, il avait une tenue saïenne, voilà. Donc, il faut savoir que le Badak d'aujourd'hui, c'est un Badak moins vénère que dans le TV spécial. Première impression, pardon. Dragon Ball Super chapitre 77, famille Badak, Raditz, Kakarot. Guinée peut tenir le fort seul. Comme Badak était rarement à la maison, Guinée devait s'occuper seul du jeune Raditz et du bébé Kakarot, non pas que ce soit un problème pour cette dure saïenne, 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 saïennitz. Oh, c'est écrit comme c'est écrit, hein. Eh bien qu'elle soit une mère, une épouse attentionnée, il semble que Guinée n'ait jamais eu de problème à remettre Badak à sa place, comme lorsqu'il est rentré chez lui après des mois d'absence en mission, ignorant complètement qu'il avait un fils nouveau-né qu'il attendait. Aperçu le personnage à la semaine prochaine. Bon, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Pourtant, il y a plein de choses à dire sur Guinée. Ah, c'est dommage, ils ont vraiment fait une petite parenthèse. Bref, c'est une saïenne forte qui vit toute seule parce que son mec est parti travailler. En gros, travailler, faire des missions. Voilà, tu m'as compris. On enchaîne ensuite, messieurs et dames, avec, eh bien, le petit frère peuple de Dragon Ball. Yo, Goku et ses amis sont de retour, qu'on n'a plus jamais revu. Il y a eu quelques mentions de lui dans les films. Appelle ton petit frère, je ne sais plus si c'était quelle fille que Bulma l'engueulait Vegeta, mais appelle-le, machin, etc. J'espère qu'il sera un jour exploité, utilisé quelque part. Voilà, ça peut être intéressant. Le Weekly Character Choqué, c'est une série d'articles où nous présentons chaque semaine un personnage de l'univers Dragon Ball. Cette fois, nous rencontrons un personnage de l'exclusivité japonaise Dragon Ball. Yo, le retour de Goku et ses amis, qui est un bon petit court-métrage. On appelle ça un court-métrage, enfin, c'était court. Et plutôt plaisant à regarder. Surtout qu'on attendait un petit revival à l'époque, un animé, quelque chose. Et quand c'était apparu, je me souviens, j'étais à la fac, on était tous en trance. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi diffusé en Occident, en même temps que le Japon. Du coup, tu pouvais regarder. Bref, c'était en mode, c'est cool ! Et c'était détente totale. Très agréable à regarder. Histoire. Table, état sanguienne de la planète Vegeta, et étonnamment, le frère cadet de Vegeta. À un jeune âge, il a été jugé inapte au combat et à la conquête par le roi Vegeta, et banni sur une planète lointaine. Super, le daron ! Tiens, toi, t'es de la merde. Allez hop, dégage. Pour ne pas changer, même avec son gosse. Bref. A manière douce et au comportement doux, Table est à la personnalité polaire, opposée à celle de son frère aîné, arrogant et avide de bataille. J'aime bien le design en plus. Un jour, la planète natale de Table, en exil, est attaquée par deux soldats restants de la force Freezer, nommé Abo et Kado, avocados, avocats si tu préfères, incapable de les repousser au combat, Table se rend sur Terre dans un Science Space Pod pour demander l'aide de son frère séparé avec qui il parvient à se réunir lors d'une fête organisée par Mister Satan. Lorsque Table demande de l'aide pour gérer Abo et Kado, Goku est pompé, comme d'habitude, à la perspective d'un combat. Et Pompé... Il est pompette ? Il a fait une fête, je me suis bien bourré. Il est pompé, Goku, allez, hop ! Mets la pompe. Je suis bon, j'ai envie de me battre. Bref, Table le scan avec son scouter et refuse, initialement en raison de son niveau de power level apparemment faible, mais son air change rapidement lorsque Goku se transforme en Super Saiyan et fait exploser le scouter surchargé. Il s'avère alors qu'Abo et Kado avaient suivi Table sur Terre, mais il ne faut pas longtemps avant que les deux ne soient traités en toute sécurité par un kamehameha avec l'aimable autorisation de Goku. Ça ne veut rien dire. Famille ! King Vegeta Vegeta Gure. Anecdote, il a une jolie femme nommée Gure. Gure est en fait venu avec Table sur Terre, où il l'a officiellement présenté à son beau-frère Vegeta. En voyant Gure, Kamehameha remarque que les Saiyans semblent avoir le don de choisir des épouses inhabituelles. Ce passage, ce passage m'avait fait hurler de rire d'un végéta en mode énervé, beau gosse, machin. Ah, c'est ma femme ! Il fait les courbettes à la japonaise. Le respect japonais, j'adore parce qu'à travers ce genre d'animé, tu vois comment la mentalité japonaise fonctionne. C'est énorme ! C'est vraiment énorme ! Ah, merde ! Attends, attends, attends ! Bref, ça, c'est tout ! Ah, putain, ils sont courts les articles, c'est dommage ! Ils sont hyper intéressants quand même. Ça refait un point sur des personnages qu'on ne voit plus. Et s'ils pouvaient vraiment réutiliser tout ça dans le manga, l'anime, pour en faire des figurines. Moi, je veux une figurine de table, moi. Je veux le mettre à côté de son frère, un végétable. Pour faire justement le mot végétable. Donc voilà, écoutez les amis, on a fait le tour de ces deux personnages-là. C'était rapide, c'était bien, c'était une vidéo détente. On a souri, on a passé un bon moment. Moi, j'ai passé un moment, t'es avec moi ? Il était bon, ton café ? Moi, je veux m'en faire un. Je suis bien fou. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !